Pour un homo sapiens sapiens, le munir de 20 tonnes, 10 mètres d'eau, fiché en terre, ça n'avait pas de truc. Quand on parle de pyramides, on parle de temples, etc, le mystère, là ça lui parle plus, parce que c'est d'accord. Au départ, on a besoin d'énergie, on a besoin de ce que vous voulez, parce qu'on ne connaît pas ce que ça. On arrive, on atterrit, on regarde, ils ont des cailloux, ils ont du tellurisme, bon allez, tu prends le caillou et tu fais un trou d'acupuncture, voilà. Et après tu branches tout dessus. Après ça s'élaboré, après une fois qu'ils ont pu... C'est tellement élaboré d'ailleurs qu'il y a des petits plaisantins qui ont farci un couloir souterrain avec des roches qui vous déshydratent, et qu'un certain Daniel Bethex est descendu, mais il n'a jamais pu remonter complètement, voilà. La maîtrise du caillou et des minéraux, ça s'est vachement amélioré, d'accord, jusqu'à nous faire crier, on va dire, certains chercheurs. Bon, ça c'est vrai. Donc, tout ça, tout ça nous mène aux rose-croix, et des rose-croix, après, ça va partir dans toutes les directions, mais ça va être rapidement, comment dire, ça va être rapidement capturé par l'intelligentsia européenne, pareil pour le Moyen-Orient, d'accord, et donc on va voir ressortir des sociétés secrètes ou des sociétés discrètes. Voilà. Dans laquelle, dans lesquels, d'accord, qu'elles soient trois points où on s'en fout, c'est pas la question, dans lesquels il va y avoir une minorité de gens sincères recherchant sincèrement, ayant quelques bases initiatiques, récupérer des rose-croix et récupérer, on va dire, des templiers, mais par un chemin de tournée, et une majorité qui sont là pour l'épée, le pain-chapeau et surtout que le confrère de la ville voisine ne prenne pas la part de marché que j'ai réussi à avoir sur ma propre ville. Voilà. Après, on a des sociétés qui, d'initiatique, se transforment en sociétés de réseau. Voilà. C'est du réseau. Voilà. Mais c'est toujours pareil. Il faut bien faire attention. On ne peut pas juste y arriver avec l'eau du bain. Vous avez, à l'époque de la croisade, vous avez des prêtres catholiques sincères. Et après, vous aviez une bande de margoulins. Bon. Aujourd'hui, dans les sociétés discrètes, secrètes ou initiatiques, vous avez des gens sincères. D'accord. Je suis d'accord avec vous. Il n'y en a pas beaucoup. Mais après, vous avez aussi une bande de margoulins. Voilà. C'est tout. Et la dernière chose que je voudrais dire, enfin, que je vais répéter parce que je vous adopte, c'est... la lignée est toujours là. On ne vient pas par hasard sur l'affaire devant le château. Et si on se sent appelé et qu'on a 3 centimes de morale, d'accord, regardez attentivement vos réincarnations. Regardez très attentivement vos ascendsants et vous allez découvrir que vous n'étudiez pas les mystères dans l'ignée du Graal. Vous avez les deux pieds dedans. Et je dis vous avez les deux pieds dedans parce que quand on a les deux pieds dans l'ignée du Graal, on a les deux pieds dans la merde. Et vraiment. Réellement. Parce qu'aujourd'hui, et pour les temps futurs, à moins qu'effectivement il y ait une organisation, sérieuse et nombreuse, appartenir à l'ignée du Graal ou être partisan de l'ignée du Graal n'apporte que des coups de bâton. Je dis bien que des coups de bâton. Que des incertitudes. Et on va dire que des questionnements. Alors, je vais vous dire, c'est le jeu des 1000 francs ou le jeu de 20 heures, d'accord, de la résistance. C'est-à-dire que la résistance, celle de là où je ne parle pas d'un autre, la résistance a décidé que elle ne peut pas s'affranchir des lois de l'intervention de l'univers. Donc, elle est obligée d'envoyer ses renseignements et d'envoyer ses éléments de manière homéopathique, très détournée. Et pour vérifier que la lignée du Graal a réussi à se décoller ou à prendre du recul par rapport à la totalité de la bergerie des moutons, jusqu'au moment où il y aura un contact ou une découverte, il n'y aura que des coups de bâton. Parce que vous prenez un ensemble de personnes, vous leur prenez un coup de bâton, vous en perdez une partie, deux coups, une partie. Au centième coup de bâton, si vous en avez toujours qui sont dans la bergerie, il y a peut-être des gens réellement intéressants. Mais pour être sûr que ce sont des gens intéressants et pour être sûr que ce sont des gens sur lesquels on peut faire confiance, on va quand même leur mettre 100 coups de bâton de plus, de façon à être sûr que ces gens-là, au dernier moment, qui seront minoritaires, ne flancheront pas. Voilà. C'est comme ça. Si vous regardez vers le milieu militaire, si vous formez, on va dire, des commandos ou des forces spéciales, pendant tout le temps la formation, ils ne prennent que des coups. Que des coups, que des coups, qu'ils sont à fond. Il n'y a rien, il n'y a pas un sourire, pas un machin. Si vous franchissez la barre, à la fin, vous avez le diplôme d'une force spéciale et vous avez même gradé. Et après, vous faites beaucoup de choses, sur ordre ou même sans ordre. Mais c'est pareil, c'est la lignée du Graal. Ce n'est que des coups à prendre, ce n'est que des questionnements. C'est que remettre sans frais l'ouvrage sur le métier. Et puis, un jour, certainement, ça pourrait marcher pour le roman. Donc voilà. C'est parti. Donc voilà. Et puis- au nom du groupe.